Aujourd'hui, je vais t'aider à identifier où est le blocage qui t'empêche d'être totalement libre et toi-même en match. Salut, c'est Pierre, je suis fondateur de l'académie de la haute performance. J'accompagne des sportifs à arriver serein, confiant et déterminé le jour des matchs sans avoir peur de l'échec. Et aujourd'hui, je t'en ai à faire cette vidéo car je vois trop de joueurs qui se sentent frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à donner 100% de leur capacité en match. Ils se sentent des fois déçus d'eux-mêmes à la fin des matchs. Et vraiment, moi aussi, je suis passé par là. Et ce que je vois aujourd'hui, j'ai trouvé le truc qui fait la différence entre une personne qui va oser s'exprimer facilement, peu importe ce que les autres peuvent penser, et celui qui a du mal justement à se lancer. Pour te donner un exemple, dernièrement, je faisais des séances avec un basketeur qui jouait en National 3. Et lui, au début de l'entretien, il me dit « Ah voilà, je me sens frustré, je me pose trop de questions. Des fois, je dois passer la balle, des fois je dois tirer et j'ose pas parce que je me dis « Qu'est-ce que les autres vont penser ? » Et ça fait un peu égoïste. Et du coup, je passe la balle alors que je peux la marquer. Donc, je me pose trop de questions en match. « Si bien que je suis frustré, je ressens de l'énervement contre moi-même, la culpabilité. Et si bien qu'à la fin, je me sens coupable de me sentir coupable. » Et la question que je lui ai posée, c'est « Ok, quel est le joueur de ton équipe, le trait de caractère chez le joueur de ton équipe qui t'énerve le plus ? » Et lui, il fait « Non, je les aime tous bien. » De ton histoire, enlevez le filtre d'adulte, le conscient, celui qui résonne. Et je veux juste que tu ailles voir émotionnel quel trait de caractère chez un de tes partenaires résonne. « Ah bah ouais, lui en effet, il est trop personnel, il est égoïste. » Et boum, j'avais identifié le trait de caractère, la charge émotionnelle qu'il fallait écrouler par rapport à un trait de caractère. Et lui, dans la vie de tous les jours, je lui dis « Ok, toi, tu es comment ? » « Bah, j'essaye d'être altrui, j'essaye de penser aux autres. » Et forcément, lui étant petit, il a associé, donc on est dans un monde de dualité, où l'inconscient va trier les choses entre « C'est bien ou c'est mal. » Si bien qu'étant petit, on va se construire en attraction de certains traits de caractère ou en répulsion de certains traits de caractère. Et forcément, eh bien, à un moment donné, il y a peut-être un trait de caractère que l'on va devoir développer, comme lui être plus égoïste quand c'est bon pour l'équipe. Et il va s'empêcher de le faire pleinement. Pourquoi ? Parce que son inconscient l'a associé comme mal étant petit. Si bien que cette personne aura beau faire, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, aura beau faire des séances d'hypnose, de méditation, de sophrologie, eh bien malheureusement, ça atténuera peut-être un petit peu le problème. Mais comme il me le disait, je fais la méditation, ça va peut-être tenir quelques minutes, mais à un moment donné, le naturel revient au galop. Et c'est exactement ça. Le naturel revient au galop. Pourquoi ? Parce que peu de personnes, déjà peu de préparateurs mentaux, souvent ont été sportifs de haut niveau et comprennent les séquences qu'il faut faire. Et peu de personnes, déjà, d'un préparateur mental, hypnothérapeute, sophrologue, ou à faire de la méditation, ont suffisamment approfondi les outils pour comprendre qu'à un moment donné, ça ne se joue plus au niveau des croyances. Si un jour, tu fais une école, vous faites une école pour la préparation mentale, pour la sophrologie, pour l'hypnose, on va vous parler des croyances, mais peu de personnes apprennent à jouer directement au niveau de l'identité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les outils tels que l'auto-hypnose, la méditation, la pleine conscience, la sophrologie, c'est super bien, uniquement pour les personnes qui ont déjà écroulé toutes les charges émotionnelles, qui les empêchent de s'autoriser à être totalement libres et libérés en match. Alors, pour beaucoup, ça peut mettre plus d'une année à venir, mais si la charge émotionnelle n'est pas complètement écroulée avec de la conscience et que la personne voit que finalement, être égoïste, c'est ni bien ni mal et que le subconscient ne le ressent pas, alors ça va être impossible pour la personne d'être complètement libérée, pour le sportif d'être complètement libérée en match. Et c'est là où c'est vraiment important de veiller. Est-ce qu'autour de toi, tu as un de tes partenaires, alors pas ton partenaire, mais un trait de caractère chez un de tes partenaires qui te prend de l'émotion, qui t'énerve, que tu juges ? Comment il fait pour être comme ça ? Et ça t'énerve. Autorise-toi simplement à enlever ton filtre d'adulte, ton filtre de « oui, mais non, 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 je sais qu'il n'est pas comme ça ». Non, non, et autorise-toi simplement à faire parler ton émotion. Est-ce que, émotionnellement, ça résonne quand tu penses à un trait de caractère chez un de tes partenaires et ça t'énerve ? Si oui, là, regarde bien ce trait de caractère-là et je vais te poser la deuxième question, c'est est-ce que, si toi, tu agis comme ça sans te poser de questions, est-ce que cela t'aiderait ? Par exemple, avec ce joueur de basket, c'était est-ce que si toi, tu peux être de temps en temps égoïste sans te poser de questions, sans avoir peur de ce que les autres vont penser, est-ce que cela t'aiderait ? Ah bah oui, non, mais ça changerait tout. Je me sentirais libre, je pourrais être à 100% moi-même. Et à chaque fois, c'est comme ça, dans 80% des blocages, c'est comme ça. Et si, autour de toi, tu ne vois pas de partenaire qui t'énerve, ce qui peut arriver, regarde si tu es en couple, regarde du côté de ton conjoint ou ta conjointe. Regarde si, au niveau de papa ou maman, qu'est-ce qui t'a énervé chez eux ? Souvent, en entrepreneuriat, c'est souvent la même chose. Le trait de caractère qui va nous manquer pour passer à un niveau supérieur, c'est souvent un trait de caractère que l'on a détesté ou que l'on déteste chez un autre. Et quand on a compris ça, et qu'on arrive à écrouler la charge, parce que ça demande vraiment très peu de temps, eh bien là, on peut vraiment passer à un niveau supérieur. J'avais un judoka aussi, pour un dernier exemple, qui est plus sport individuel et qui là, du coup, ce n'était pas dans les partenaires. Mais lui, il disait, ouais, ok, je n'aime pas les gens qui se la pètent et qui se sentent supérieurs. Donc, il en voyait bien quelques-uns autour de lui. Mais finalement, où c'était le plus émotionnel, c'était sur son ex-copine. Forcément, on a écroulé la charge. Maintenant, il ne se pose même plus la question de s'affirmer pleinement ou pas, et affirmer pleinement ce qu'il veut. Parce que si tu as un objectif qui est élevé pour beaucoup de personnes et que toi, tu n'oses pas le dire, parce que tu te dis, mais ça fait cela péter, ou je ne sais pas quoi, ou du moins, tu osais te le dire à toi-même, tout haut, et que l'énergie circule facilement, automatiquement, tu as un blocage et ton subconscient ne va pas engager le corps dans l'action. Parce que ton mental, avec ta conscience, tu peux faire tes choses, mais ton subconscient qui contrôle ton corps, s'il a décidé que c'était mauvais, tu vas avoir un désalignement entre j'aimerais être champion, j'aimerais être ceci, j'aimerais jouer comme ça, et le corps qui, ça bloque, ça ne passe pas à l'action. Donc, si tu t'es reconnu dans cette vidéo, ce que je te propose, si tu prends rendez-vous de 30-45 minutes où on va pouvoir diagnostiquer où est le trait de caractère et comment on peut l'écrouler rapidement pour que tu puisses arriver en match en étant totalement confiant, ça c'est ce qui arrive, complètement confiant, léger et libre d'être toi-même, et forcément, ton niveau de sérénité va augmenter également, ton niveau de détente va augmenter également et tu auras juste à être toi-même après un match. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes entraîneur, coach, président et que dans votre équipe, vous voyez qu'il y a des joueurs qui n'exploitent pas pleinement leur potentiel et pourtant qui ont du potentiel, physiquement, ils sont au top, techniquement, ils sont au top, mais ça bloque juste niveau mental et que, ou alors, il y a des conflits dans l'équipe ou des joueurs qui ont du mal à se supporter pleinement et des fois, ça crée des tensions comme une élastique. Pareil, prenez rendez-vous et on verra vraiment comment est-ce qu'on peut faire évoluer l'équipe très rapidement vers un but commun. Les méthodes que j'emploie ne sont pas les plus agréables, ne sont pas les plus douces, par contre, ce sont les plus efficaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en très peu de temps, un joueur est capable d'écrouler le trait de caractère qui l'empêche d'avancer et être totalement lui-même le jour des compétitions et au niveau d'exigence, au niveau d'outillage aussi. Donc, si ça vous parle ou si ça te parle, eh bien, rendez-vous directement dans l'agenda qui est juste en dessous et comme ça, ça permettra d'effectuer un diagnostic qui est vraiment précis vers là où vous devez bosser rapidement et à quel point ça peut vous faire passer à un autre niveau. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao !